Poursuite dans les chefs-lieux des huit laïades de la première phase de vaccination anti-Covid-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministère de la Santé a exposé ce matin dans un atelier de politique la politique pharmaceutique nationale. La première proposition dans ce cadre définit les objectifs et les stratégies indispensables pour l'attente des buts assignés en vue de l'amélioration de la situation du secteur pharmaceutique. Cet atelier est organisé en collaboration avec l'Agence belge de développement, l'Union européenne, le PNUD, l'OMS et le partenariat Union européenne-Mauritanie, Mohamed Ratat. Mettre en place une nouvelle politique pharmaceutique nationale qui soit une référence permettant au gouvernement et à l'ensemble des acteurs et partenaires d'assurer la complémentarité et de coordonner leurs interventions, tel est le sens de cet atelier de présentation de la première proposition de politique pharmaceutique nationale définissant les objectifs et les stratégies indispensables pour l'amélioration de la situation du secteur pharmaceutique en vue de rendre disponibles et accessibles les médicaments essentiels dans la perspective d'accélération vers la couverture sanitaire universelle. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Nelirou El-Hamid, d'affirmer que les travaux de cet atelier permettront de mettre les dernières retouches sur la politique pharmaceutique nationale, notamment l'examen du Programme national de développement de la santé, l'analyse du secteur pharmaceutique et de la situation du stock de la CAMEC, en plus de l'audit technique et financier du système d'approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux. Le ministre a exprimé ses remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour l'appui constant apporté aux réformes du secteur de la santé. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Kaborek, a souligné. Je voudrais ici reconnaître et saluer la volonté politique des autorités nationales de Mauritanie de rendre opérationnel et performant le secteur pharmaceutique à travers l'élaboration de cette politique nationale. Et à ce titre, la Mauritanie, comme vous le savez, fait partie de 16 États et sur les 47 pays de la région africaine de l'OMS qui ont signé le traité établissant et l'agence africaine du médicament. Excellence, M. le ministre de la Santé, votre engagement et votre leadership résolument orientés vers le renforcement du système de santé sont traduits par vos efforts d'assainir la gouvernance du secteur pharmaceutique, de lutter contre les marchés parallèles et illicites et par l'élaboration d'une fuie de route nationale et pour la marche vers la couverture de santé universelle. Pour sa part, l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne à Mauritanie, Son Excellence M. Giacomo Doradzo, a indiqué qu'un approvisionnement régulier en médicaments et une accessibilité à moins de coûts constituent un défi important pour de nombreux pays africains. Aujourd'hui, avec l'élaboration de ce document de stratégie nationale sur la politique pharmaceutique nationale qui vient en complément du futur PNDS en cours de l'allaboration, nous pouvons tous nous féliciter que la Mauritanie dispose d'une vision claire sur le secteur. Dans une dimension intersectorielle et multi-acteurs, la politique pharmaceutique nationale constitue donc un cadre unique pour tous les acteurs pharmaceutiques. M. le ministre, vous pouvez toujours compter que nous serons à vos côtés et que nous continuerons à vous accompagner pour apporter des réponses à l'amélioration de l'accès équitable à la santé et notamment aux médicaments, aussi qu'en renforcement de la qualité de l'offre de soins pour permettre l'atteinte de la couverture sanitaire universelle en Mauritanie d'ici 2030. Il est à noter que cet atelier est organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'agence belge du développement Enabel, l'Union européenne, le programme des Nations unies pour le développement pluride, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le partenariat Union européenne Mauritanie. Au département des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, il était question de la mise à niveau des capacités des inspecteurs du département en matière de contrôle et d'inspection. L'atelier organisé à cet effet vise à faire connaître aux participants les textes organisant l'inspection et le contrôle de l'action administrative à Mauritanie, Aminata Khan. Appuyer les capacités des inspecteurs du département en matière de contrôle et d'inspection, c'est la quintessence de cette rencontre. Supervisant les travaux, le secrétaire général Mohamed El-Moustapha, où l'Abdi Oujiyid a déclaré à l'entame de son propos que cet atelier de formation permettra aux participants de mieux s'imprégner des textes régissant l'inspection et le contrôle de l'action administrative chez nous. Précisant que la représentation qualitative des participants et les importants exposés programmés ainsi que les discussions vont sans nul doute permettre de déterminer les lacunes de l'action administrative mais également d'identifier les défauts des systèmes administratifs et financiers qui contribueront à instaurer les valeurs d'intégrité et de transparence. Mohamed El-Moustapha ou l'Abdi Oujiyid a appelé enfin les inspecteurs à profiter de cette rencontre afin de pouvoir mener à bien la mission qui leur est assignée. A noter que cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et qu'elle vise le renforcement des capacités des inspecteurs surtout en matière de gestion, de transparence et de contrôle. Le premier bateau de transport maritime algérien assurant la ligne maritime directe entre l'Algérie et la Moïtanie est arrivé ce matin au port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amiché. Ce cargo dénommé Imd Resen d'une capacité de stockage de l'ordre de 1000 conteneurs assurera la desserte de Nouakchott tous les 20 jours. Pour cette première liaison, le cargo transporté du matériel de construction fabriqué en Algérie, Aminatakan. Arrivé ce matin au port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié du premier bateau de transport maritime algérien desservant la première ligne de transport maritime directe entre l'Algérie et la Moïtanie. Au cours de ce premier voyage, il transportait à bord du matériel de construction fabriqué en Algérie. Le directeur du commerce extérieur au ministère du commerce de l'industrie et du tourisme Mohamed El-Emin Oulvaïda a d'emblée expliqué que cette ligne ne manquera pas de dynamiser les échanges commerciaux entre la Mauritanie et l'Algérie au niveau maritime, notamment avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange africain. Lui succédant, le chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Nouakchott, Youssef Kicha, a déclaré que l'ouverture de cette ligne maritime, qui est la première ligne directe vers la Mauritanie, serait de bonne augure pour le trafic maritime entre les deux pays frères et au-delà pour les échanges entre les pays de la région. Il est à noter que ce cargo baptisé Idmagasen, qui a une capacité de stockage de l'ordre de 1000 containers, assurera la déserte de Nouakchott tous les 20 jours. L'actualité relative à la pandémie du Covid-19, ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 14 nouvelles contaminations, 20 guérisons et 0 décès. Médias entre mondialisation et identité islamique C'est le thème de la conférence animée par Dr Mohamed Oulham dans le cadre de l'animation du mois béni du ramadan à la mosquée de Nouakchott. Le conférencier s'est apaisanté sur le rôle des médias dans la transmission de nouvelles soulignants que la nation islamique doit profiter des avantages du progrès tout en préservant sa particularité religieuse. La conférence du jour au niveau de la mosquée de la capitale, communément appelée mosquée saoudienne, a pour thème les vertus du prophète Mohamed Paisali sur lui. Cette conférence est organisée dans le cadre de l'animation du mois béni du ramadan. Le conférencier du jour, Derdi Babaoul Mata, a expliqué à l'audience les valeurs et vertus du saint prophète. Les différents enseignements qu'il a expliqués ont été tirés de la syrah prophétique. Il a mis en avant l'éducation dont les compagnons du saint prophète ont eu à bénéficier basé sur ses valeurs et sa moralité. Les différents intervenants qui se sont par ailleurs exprimés ont mis en avant l'importance de cet exposé. Ils ont remercié le conférencier pour cette présentation qui se tient au cours de ce mois béni. Ils ont en outre affirmé qu'il est important pour tout musulman de s'imprégner et comprendre la syrah prophétique. Lancé le premier jour du ramadan, l'opération de distribution gratuite de poissons se poursuit au niveau des quartiers défavorisés. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de l'opération ramadan en ferme, en volée et vente à des prix modiques. Nous retrouvons Aminatakan. En ce mois sacré du ramadan et pendant lequel les habitudes alimentaires changent, nombreux sont aujourd'hui les noix-chotois qui optent pour une nourriture saine et légère. Une des raisons qui pousse bon nombre de ménagères à se rendre aux premières heures de la journée au grand marché des poissons. Ce vendeur a souligné que le poisson est disponible et à des prix très abordables en ce début du mois béni du ramadan. Il cite à titre d'exemple le prix des soldes des dorades et des capitaines. Cet autre vendeur a souligné qu'à cause des mesures de restriction que la pandémie avait imposées aux citoyens l'année dernière, le marché était vide pendant la période du mois béni du ramadan. Aujourd'hui, plus sutile, l'affluence est nombreuse à notre grand bonheur. Mais la vedette de ce mois béni du ramadan est le dorade. Cette ménagère, quant à elle, déplore la cherté du prix du poisson et affirme qu'elle ne peut acheter que les sardines pour son f'tour. Cet hôte ne partage pas son avis car, selon ses propos, le poisson est très abordable et cela lui permet de varier les repas pendant ce mois béni du ramadan. D'autres acheteurs que nous avons rencontrés ont souligné l'importance de la consommation du poisson pendant le mois béni du ramadan, lui égard de ses nombreuses vertus. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit pour la deuxième journée consécutive à l'intérieur du pays. Nos reporters ont suivi le déroulement de cette opération dans les villes de Kaïdi et de Noadibou. Abdoul Adamaba. La campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée au Gorgol à partir du centre hospitalier régional de la ville de Kaïdi. Le lancement de cette première phase de cette opération a été supervisé par le Wali Moussaïd de la village du Gorgol. Il s'est informé des prestations de cette structure sanitaire et du déroulement de cette opération. Le Wali Moussaïd a indiqué que cette campagne se déroule au Gorgol concomitamment au niveau de toutes les villes du pays. L'objectif dit-il est de vacciner le personnel soignant, les personnes âgées de plus de 110 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, entre autres. Le maire de Kaïdi a pour sa part exprimé sa satisfaction et reconnaissance envers l'État particulièrement au vu des dispositions qui ont été prises par le ministère de la Santé. Les autorités qui ont pris part au lancement de cette opération ont été vaccinées. Il s'agit notamment du maire et du Dras du Gorgol. Ce dernier a affirmé que cette campagne a débuté dans de bonnes conditions. Il a en outre souligné qu'il compte vacciner ceux qui sont âgés de plus de 110 ans, les personnes victimes d'insuffisance rénale, ceux souffrant de maladies chroniques. A Nouadibou, cette opération se déroule au sein du centre hospitalier régional. Le Wali de l'Aulaïr d'Akhle Nouadibou s'est inquiet sur place du déroulement de cette opération. Il s'est informé des prestations de cette structure sanitaire et du déroulement de l'opération de vaccination contre le Covid-19. A cette occasion, le Wali a déclaré que cette visite lui a permis de prendre connaissance des améliorations opérées récemment au niveau du service démodialiste à travers l'augmentation du nombre de lits. Il a en outre déclaré que cette visite a concerné l'opération de vaccination contre le Covid-19 qui se déroule au niveau de cette structure sanitaire régionale. Il a par ailleurs indiqué que l'obtention de ces vaccins résulte d'efforts consentis par le gouvernement afin de protéger les citoyens. A son tour, le directeur du centre hospitalier régional a précisé qu'au premier jour de cette campagne, ils ont eu à vacciner 17 personnes réparties entre le personnel soignant et les couches cibles. Pour le deuxième jour, souligne-t-il, 21 personnes sont programmées pour recevoir la première dose du vaccin contre le coronavirus. Au cours de cette visite, le Wali a été accompagné par le président du conseil régional, le maire adjoint de la commune de Noa Dibout, le directeur régional de l'action sanitaire et le directeur régional de la sûreté au niveau de la vilaire de Dahle-Noa Dibout. La vaccination bat également son plein à Kifa. Les personnes concernées par cette première phase, notamment le personnel médical, les malades souffrant de pathologies chroniques et les personnes âgées de plus de 70 ans, ont commencé à se rendre dans le centre hospitalier de la ville pour prendre la première dose Mohamed Rattab. C'est au centre hospitalier régional de Kifa qu'a été donnée la première dose de vaccin contre le Covid-19, annonçant le coup d'envoi de la campagne de vaccination anti-coronavirus dans la wilayah de l'Asaba, sous la supervision des autorités administratives et sécuritaires. L'occasion pour le wali Moussaïd, wali par intérim M. Mohamed ou le Sayyid, d'affirmer que cette campagne vise dans sa première phase le personnel médical et les personnes souffrant de maladies chroniques, soulignant que les vaccins utilisés sont excellents et ont été expérimentés dans les laboratoires d'analyse et qu'ils n'ont pas d'effets secondaires. Les services sanitaires locaux ont déclaré que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante. Selon ce docteur, la campagne a été lancée dans de bonnes conditions. La wilayah a reçu 1620 vaccins et nous demandons, dit-il, aux populations cibles de se présenter pour prendre le vaccin, notamment le personnel médical et les personnes âgées de plus de 70 ans, tout comme les personnes âgées de 40 ans ayant des maladies chroniques ou ceux âgés de 18 ans qui font des dialyses. Cette vaccination démarrera dans les Moukata'a dès la semaine prochaine. Le personnel médical, premier en ligne de combat pour affronter le Covid-19, a souligné l'importance de cette vaccination. Ce vaccin est important, il protège, dit ce médecin. Nous en avons pris la première dose, la seconde dans deux ou trois mois. Et comme le personnel médical est toujours en avant et prend beaucoup de risques, nous demandons à tous de se vacciner, surtout que le vaccin est sûr. C'est dire qu'à l'instar des autres chefs lieux des wilayah, Kifa, capitale de La Sabah, a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Anima, le wali du Hodecharki, a présidé ce matin la réunion d'évaluation du recensement réalisé par la délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises. Ce recensement a été destiné à collecter les données relatives aux besoins de la wilayah en termes de réduction des catastrophes naturelles. La réunion a également discuté de l'opération de vaccination anti-Covid-19. La question des catastrophes naturelles et les secours devront être apportées en pareilles circonstances. Faisons également l'objet d'une réunion ce mardi dans les locaux de la wilayah d'Itraza. Le conclave a discuté des différents problèmes auxquels est confrontée la région Elhaj Abdelhaeddin. Limiter les risques des catastrophes et identifier les effets post-Covid-19 au niveau de la wilayah d'Itraza, tel est le thème de cette réunion consacrée à l'examen d'un projet de gestion des crises. Un projet qui vise à mieux reposter aux catastrophes. Cet réunion a été lié après le suivi et la validation des résultats de l'enquête menée par la commission chargée de la limitation des risques des catastrophes. Le projet en question est exécuté par la Délégation générale de la sécurité civile, en coopération avec le programme des Nations unies pour le développement et les autorités régionales. Il consiste à faire un éventaire exhaustif des dégâts décollants de la pandémie Covid-19. Le directeur de la prévention et de la surveillance auprès de la Délégation générale de la sécurité civile, M. Mohamed Oulhanani, a indiqué que l'enquête a dévolé le premier porte sur la délimitation des besoins des services régionaux, particulièrement pendant la période du coronavirus marquée par la fermeture des frontières et le couvre-feu. Le second volet de l'enquête, dit-il, a traité les dimensions socio-culturelles, à savoir la hausse des prix. La dite enquête a été effectuée par une équipe d'experts et de recenseurs qui ont sillonné les marchés. L'objectif de l'enquête est d'aider les autorités régionales à prendre les décisions pertinentes à la lumière des données collectées. Au cours de cet rayon, en regroupant des représentants des autorités régionales et des acteurs de la société civile, plusieurs interventions ont été menées par les participants à cet rayon, qui ont mis en exergue les problèmes que souffrent la ville de Rousseau en particulier et la wilayah d'Itraza en général. Direction à présent les villes d'Ayoun et de Sélibabie, dans la capitale du Hode-Sharqi. Les animations religieuses vont bon train depuis le début du mois sacré, tandis qu'à Sélibabie, les autorités surveillent de près l'état des stocks des produits alimentaires destinés à l'opération Ramadan Amina Mentrelil. Les magasins de l'opération de Ramadan dans la ville de Sélibabie ont fait l'objet d'une visite de suivi de la part du wali de la wilayah d'Ugidimara. M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud s'est enquisent sur le terrain de la situation des vivres dans les magasins, de leur stockage et du déroulement de l'opération en général, et ce, une semaine après le lancement de l'opération Ramadan. Le service rendu aux citoyens et le déroulement des opérations sont les axes principaux autour desquels a tourné la visite du wali. A ce sujet, le wali a entendu des bénéficiaires venus munis de leurs pièces d'identité garantissant ainsi la transparence et le respect du droit des autres à acquérir leurs portions au moment qui leur convient. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire dans la wilayah, M. Ahmadou al-Mohamedan, a affirmé que l'objectif de leur visite à Sélibabie est de s'assurer de l'octroi des provisions subventionnées par le maximum possible de la population et pour éviter le stockage de la part des commerçants de ces produits destinés à la consommation ménagère. A cet effet, il est obligatoire d'observer une durée de 15 jours avant de pouvoir acheter à nouveau dans les points de vente du CSA. Les citoyens ont, à leur tour, apprécié cette opération de Ramadan, première du genre à l'intérieur du pays. Ils ont affirmé que les prix ont été à la portée de tous les budgets, moyens soient-ils ou petits. Le déroulement de l'opération, dit ce citoyen, a été correct. Il a respecté le rang, la vérification de l'appartenance du document présenté à la personne qui le porte. Dans le cadre d'un partenariat entre le CSA et la délégation Taazur, ces magasins sont ouverts pendant tout le mois béni de Ramadan, dans le but d'appuyer les familles aux revenus limités et d'alléger leurs charges quotidiennes. Pendant ce mois de Ramadan, qui est assez particulier et particulièrement solidaire. La ville d'Ayoun vit le mois lunaire en cours, au rythme accéléré des opérations de commerce dans les marchés, ainsi qu'à la pratique du sport, surtout la marche. L'ambiance ramadanesque dans la Ouidaya est très agréable, précise ce citoyen. Les paniers de Ramadan offerts par l'État sont venus apporter à notre joie. Les hommes et femmes sont de plus en plus pratiquants du sport, surtout après le dîner. Tout le monde sort le soir. Les cafés, les restaurants sont plus vivants et plus fréquentés. Malgré la soif et la chaleur pendant la journée, les habitants de la Moukata'a d'Ayoun restent optimistes et très positifs, sans considération pour la lenteur constatée dans certaines activités commerciales non alimentaires. Ce chauffeur de taxi affirme que le travail au soleil est plus lent puisque les clients sont plus rares au moment des pics de chaleur. Cet autre citoyen déclare qu'il ne manque de rien et que les marchés sont remplis de produits alimentaires, mais qu'il saisit quand même l'occasion de cette interview pour rappeler aux citoyens aisés que le mois de Ramadan est un mois de solidarité et de partage. Et à bon entendeur, salut ! À Noi-du-Bou, la mosquée Erdogan abrite depuis le début du Ramadan des conférences religieuses initiées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Des imams et théologiens animent ces rencontres qui permettent d'éclairer les fidèles sur les enseignements attirés de ce mois béni. El-Haj Abdelhaïddin. La ville de Noi-du-Bou vit présentement une atmosphère ramadanesque. Les mosquées abritent quotidiennement des conférences religieuses en signe d'animation de mois béni de Ramadan. Cette animation est pilotée par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel qui a mobilisé des nombreux imams et oulamas pour vulgariser les enseignements de l'islam, suivant une grille ramadanesque bien conçue. A titre d'illustration, la mosquée de Erdogan dispense chaque jour des cours religieux après la prière de l'après-midi. En commentant ces animations ramadanesques, le directeur des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la wilayah de Dakhlatun-Walibou, M. Ahmed Oul-Hadi a précisé que la grille des conférences inclut divers sujets comme les cultes, les conduites et les bons actes, ainsi que des leçons morales. Les imams qui animent ces conférences affirment que ces cours religieux connaissent une influence considérable des fidèles. En raison de l'importance de ces séances religieuses, les imams demandent que ces animations continuent au-delà du Ramadan. Dès le début du mois de Ramadan, les mosquées sont remplies par des fidèles et des lecteurs du Saint-Coran qui sont venus pour cumuler les bonnes œuvres et obtenir le pardon d'Allah. Enfin, à Agjoujt, des acteurs pédagogiques échangés aujourd'hui sur les nouvelles procédures d'enseignement conformément au plan de réforme. L'occasion pour les gestionnaires des établissements scolaires de mentionner des insuffisances dans l'accompagnement de la réforme. Les écoles élémentaires d'Agjoujt ont clôturé le premier trimestre de l'année scolaire après des mois d'études au cours desquelles les acteurs du secteur ont déployé d'énormes efforts pour assurer le succès de la réforme en cours. Des efforts qui ont donné des résultats positifs au cours de l'année scolaire. Selon les directeurs d'école, malgré les conditions sanitaires et les carences constatées dans les infrastructures, les équipements et les supports pédagogiques, le directeur de l'école 6 a indiqué que son école est l'une des meilleures de la région en termes de personnel d'encadrement et de matériel pédagogique, remerciant au passage les autorités locales et administratives. Le directeur de l'école 3 a indiqué pour sa part que son école manque d'infrastructures et de livres ces dernières années, des obstacles que les responsables des écoles ont pu surmonter avec l'aide des partenaires. Le président du bureau des parents d'élèves de l'école 5 a indiqué que son école souffrait d'une pénurie de tableaux et de tables. Sur le plan pédagogique, l'inspection a travaillé à la motivation des enseignants et à leur encadrement dans le cadre d'un plan intégré de mise en œuvre de la réforme. Au total, il y a 13 écoles publiques à Agjust, dans lesquelles 2 329 élèves sont encadrés par 85 enseignants. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministère de la Santé organise un atelier de présentation de la politique pharmaceutique nationale. Le premier cargo de la ligne directe Algérie-Mohitanie transportant du matériel de construction fabriqué en Algérie arrive à Bonport, à Nouakchott. Poursuite dans les chefs-lieux des 8 aides de la première phase de vaccination anti-Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.